salut à tous c'est nico bienvenue dans le 78e épisode alors aujourd'hui j'ai commencé à développer la maquette du site datoodoo donc j'ai mis en place tous les fichiers nécessaires au début du développement j'ai créé le serveur enfin j'ai fait le lien entre le nom de domaine et mon serveur et donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu des différents sites qui aura parce que datoodoo c'est un projet dans son ensemble qui comprend bien sûr la web application mais qui comprend aussi une api pour utiliser des développements externes mais il faudra aussi un site qui décrit le produit donc sur lequel on va pouvoir consulter la liste des fonctionnalités bien sûr s'inscrire et pourquoi pas aussi trouver de l'aide donc ça ce sera pas tous tout ça sera pas sur un seul et même site il y aura différents différents sites avec différents sous-domaines et donc dans cette vidéo je vais vous présenter les sous-domaines que j'ai retenu alors le site qui va décrire le fonctionnement c'est ce sera www.datoodoo.com c'est le site principal donc c'est sur celui là qu'on va qu'on va aller pour pour s'inscrire voir la liste des fonctionnalités etc donc si on va taper dans son dans son navigateur directement datoodoo.com il faudra que ça redirige vers www.datoodoo.com donc ça c'est le premier site ensuite la web application on va la retrouver sur app.datoodoo.com donc là c'est le site que j'ai commencé à vous présenter c'est ce que j'ai commencé à travailler sur photoshop donc j'ai fait le design et là je suis en train de commencer le développement et c'est sur celui là que tout va se baser en fait donc là j'ai commencé le développement et donc pendant longtemps je vais me consacrer entièrement qu'au développement de ce site là c'est sur celui-ci qu'il y aura les versions alpha et peut-être même version bêta et petit à petit fois que le produit va commencer à sortir et à être un peu plus connu je vais devoir sortir le site qui décrit donc le www donc ça c'est la web application et donc je vous ai parlé d'une api donc pour faire un truc assez standard j'ai choisi le domaine api donc api.datoodoo.com et là on pourra faire différentes requêtes pour rajouter des tâches lister nos tâches rajouter des notes etc donc ça c'est l'idée ensuite on peut imaginer qu'on ait d'autres sous-domaines pour avoir un support etc mais ça ce sera plus tard j'ai pas encore décidé de ce qui se fera de ce côté là en tout cas je pense que c'est important d'avoir une une aide sûrement sur le site www donc une aide une faq peut-être peut-être un forum je sais pas encore voilà pour se connecter à son à son interface on pourra se connecter via ap.datoodoo.com ou sur le site www faudra que ce site-là redirige vers app lorsqu'on nante ses identifiants donc voilà pour la petite vidéo rapide n'hésitez pas à me soumettre vos commentaires vos suggestions comme d'habitude j'attends ça avec impatience et je suis très heureux de vous lire donc merci beaucoup et puis à bientôt pour une prochaine vidéo salut